coucou tout le monde oh putain je jubile oh là là qu'est ce que je me je suis contente alors parce que je vous montre qu'encore une fois j'ai raison et bien entendu on ne me coûte pas moi c'est pas grave donc j'étais en train comme vous le voyez d'écrire des mails à mes à mon avocate et à l'avocate de louane j'ai déjà envoyé les échanges de sms du tout début de louane que je vous ai montré hier dans la soirée là j'étais en train de préparer le document le mail pour l'avocate avec les sms échangés avec la grand mère de ma fille donc ma mère il se trouve écoutez bien je vous ai dit que tout à l'heure j'avais eu la la psy la thérapeute de ma fille d'accord bon la thérapeute la thérapeute tout à l'heure elle n'était pas contente du tout etc etc du comportement de ma fille bref je voulais expliquer vous n'avez qu'à voir les vidéos là elle vient de me rappeler parce que tout à l'heure comme je lui ai expliqué que la petite elle était elle était plus sous ma responsabilité mais qu'elle était sous la responsabilité de sa grand mère donc elle m'a demandé si j'étais d'accord pour lui donner son numéro de téléphone afin qu'elle puisse la contacter parce que jeudi et le 21 louane à rendez vous au centre de thérapie à valvert pour faire sa thérapie donc du coup c'est ce que je fais sur la route pour aller au fil rouge j'envoie le numéro de ma mère elle me répond merci je vous donnerai des des suites de quand j'aurais eu votre mère au téléphone là elle vient de m'appeler à l'instant je mens pas je suis resté cinq minutes avec elle au téléphone voilà historique donc on voit bien que à 10 heures elle m'a appelé et que tous les appels voilà c'était où c'était où à 10 heures et demie il y a eu un appel ça a duré 16 minutes c'est ce que quand j'expliquais sur la route et là maintenant il est 15 heures 7 bon maintenant il est 15h15 5 minutes une donc elle vient de me dire tout simplement comme quoi qu'elle a eu ma mère au téléphone comme quoi que le rendez vous du 21 et ne l'emmèneront pas voilà les grands parents la grand mère maternelle et son compagnon ne prendront pas la peine d'accompagner louane à sa thérapie du 21 septembre pour la simple et unique raison c'est qu'apparemment ben ça leur fait trop loin ça leur fait trop loin et ben pour diverses raisons ils ne veulent pas l'emmener donc la personne c'est leur a proposé un nouveau rendez vous mais moi comme elle m'a dit si le prochain rendez vous il n'amène pas la petite toute façon c'est simple moi là maintenant parce que je leur ai dit j'ai dit j'espère que vous allez faire un rapport comme quoi que la petite là déjà que là il faut savoir une chose c'est que louane en fait comme j'expliquais il ya m'a donné raison et c'est ce que je vais rappeler aux avocates en fait louane elle n'a pas été viré du collège louane elle est toujours inscrite au collège donc ça veut dire que là actuellement depuis vendredi qu'elle est chez ma mère louane est considérée comme déscolarisée là on peut pas dire que c'est moi elle n'est pas sous ma responsabilité elle est sous la responsabilité de ma mère par ordre de la juge ma mère normalement étant donné qu'elle a ma fille depuis vendredi on va dire depuis vendredi fin d'après midi donc louane a raté ses cours gendarmes et enfin commissariat le foyer d'urgence elle a atterri chez ma mère ok il n'y a pas de souci parce qu'elle a fait une fugue pour atterrir chez ma mère donc il n'y a pas de souci normalement le samedi ou le dimanche on aurait dû quand même m'avertir de 1 que louane était non plus au foyer mais qu'elle était bien chez les grands-parents déjà de 1 pour rassurer de 2 étant donné que louane n'est toujours pas considéré comme viré parce qu'il n'y a aucun papier officiel que louane a été viré de ce collège elle est toujours considérée comme scolariser si maintenant je regarde sur pronote et on va y aller maintenant vous allez voir que louane est toujours considéré comme étant absente donc c'est ce que j'ai expliqué à la personne qui prend en charge louane au niveau de la thérapie et même elle m'a donné raison effectivement normalement il faut un papier officiel ou une note de l'établissement scolaire qui dit bien comme quoi que louane ne fait plus partie de cet établissement donc là actuellement vie scolaire c'est où que j'avais été hier je perds du temps la communication information personnelle non c'est même pas là voilà aujourd'hui 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 vous voyez hier déjà de 9h à 18h je clique dessus de 9h à 18h elle a raté les cours on est d'accord aujourd'hui elle avait des devoirs à faire pour aujourd'hui anglais j'ai reçu le sms comme quoi que je devais aller récupérer aujourd'hui son cahier d'anglais que j'avais commandé à la fnac il est où le sms pour vous prouver comme quoi que je ne suis pas une micheteau une menteuse alors toc 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 voilà c'est la fnac bonjour bon comme c'est sur la carte de mon mari votre commande de fnac le livre workbook cacahuète exercice anglais est disponible au magasin fnac je l'avais échangé et je l'avais payé le livre donc pour aujourd'hui normalement elle devait faire son cas anglais espagnol écouter l'audio et apprendre les couleurs français réviser la fiche sur les homophones contrôle c'est un contrôle et si on voit bien ici au niveau de la fiche de la vie scolaire aujourd'hui ils mettent absences justifiées bien entendu on sait pas pourquoi mais ça je m'en occupe doucement doucement parce que je suis en train d'attaquer là toutes les captures d'écran alors aujourd'hui 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 déjà hier de 9h à 18h et aujourd'hui de 9h à 16h30 elle a raté les cours voilà donc louane si on voit bien s'il a marqué absence que ça soit absent justifié ou absence non justifié louane est considérée encore comme scolarisé donc on aurait dû venir récupérer ou me demander de récupérer toutes les fournitures scolaires pour que louane puisse retourner au collège or il se trouve que louane n'est même pas au collège c'est de la faute de qui et après on me dit comme quoi qu'elle est paumée qu'elle est perdue mais normalement elle doit rester au collège et elle encore considérée comme absente donc là je vais voir au niveau des heures d'absence il me semble que c'est là non c'est où cahier de texte contenu et ressources non attends fouquette à tu m'as mis tu m'as mis dans la merde à cela deux minutes vie scolaire communication information passe les scolaires récapitulatif c'est peut-être à voilà regardez le nombre d'heures 28 heures voilà on arrive à 28 heures d'absence mais à part ça c'est tout à fait normal et pourtant elle n'est pas sous ma responsabilité là elle est sous la responsabilité de la grand-mère donc encore une fois on voit bien que la grand-mère en a strictement rien à foutre de la scolarité de sa petite fille et elle est persuadée que malgré tout ça et grâce à tout ça que louane n'est pas scolarisé que louane n'a pas ses affaires scolaires que louane continue de mal parler qu'on cautionne tout cela tout ça elle a toujours pas compris ma mère que ça va lui retomber dessus parce qu'elle a osé dire non mais toute façon là temporairement c'est la juge qui nous a confié louane et en plus de ça nous on compte faire les démarches pour pouvoir récupérer définitivement louane alors si elle croit qu'elle va pouvoir récupérer louane tout en sachant qu'elle commence déjà très bien à ne pas la mettre à l'école à ne pas récupérer ses affaires et surtout surtout parce que vous êtes les promis à moi me faire le reproche comme quoi que louane a besoin d'une thérapie mais elle a sa thérapie elle a simplement c'est que là mais la grand-mère elle veut pas l'emmener pourquoi parce que la distance est beaucoup trop loin pourquoi par rapport à ses raisons de santé ma mère ne peut même plus conduire la voiture leur voiture elle stagne sur le parking c'est le compagnon de ma mère qui prend la moto parce qu'il travaille en tant que boucher à carrefour grand littoral il commence à 3-4 heures du matin et finit à 10 ou 11 heures du matin je crois et l'après-midi monsieur il se cache à la plage des catalans pour faire bronzette et ma mère elle se tape tout alors qu'elle est malade vous pensez vraiment ils ont une voiture ils en ont une ou deux non il lui reste une voiture je crois mais la voiture ben en fait elle reste juste à faire joli sur le parking sur la place de parking qu'ils ont c'est très rare où j'utilise la voiture la preuve quand je devais partir le 18 octobre et que c'était prévu que j'aille sur aix-en-provence à la cour d'appel tout le monde voulait venir avec nous pour nous accompagner avec louanne mais par contre ma mère elle pouvait pas utiliser la voiture ben non parce qu'après s'il manque la place de voiture après son compagnon il va gueuler parce qu'il n'y a plus de place et si et ça et ça parce que tout le monde se pique la place donc c'était prévu que normalement ma grand-mère elle nous emmène en voiture donc là elle est sous la responsabilité de ma mère et elle n'est même pas capable de prendre en charge la petite pour l'amener ne serait-ce que chez la thérapeute c'est grave quand même c'est très grave mais à part ça on va dire que c'est moi c'est moi qui veut pas faire mon rôle c'est moi qui m'en fout non on va bien que la louanne elle a encore gagné alors peut-être que là elle se met plus sur les réseaux peut-être que là elle ne elle fait que regarder mais elle ne commente plus parce qu'elle a compris que la plupart ça se retournait contre elle que tous les commentaires se retournaient contre elle pour la plupart d'accord peut-être que là sa grand-mère elle lui a dit mais non tu vas plus sur sur la wifi et sur internet mais ça n'empêche pas qu'elle montre comme quoi qu'effectivement depuis que louanne elle est chez elle louanne se met au diapason c'est ce que moi j'attends qu'elle me fasse fermer ma bouche mais là elle est en train de me la faire encore plus ouvrir ma bouche parce qu'ils se mettent tous en porte à four et moi encore une fois je vous donne les preuves donc étant donné que même la grand-mère parce qu'on dit que moi je n'ai pas de jugeote mais je pars d'un principe que si tu décides de prendre la responsabilité de prendre ma gamine d'accord qui est ta petite fille pour la prendre chez toi et pour dire moi je suis plus meilleur que toi parce qu'avec moi elle va s'en sortir montre moi à moi ta fille que j'ai tort montre moi à moi que tu viens récupérer les affaires scolaires de la petite et montre moi à moi et montre à tout le monde que ouais effectivement tout ceci ne vient pas de toi et que effectivement tu veux le bonheur de ta petite fille tu voudrais son bonheur tu serais venu chercher les affaires de la petite et tu aurais fait en sorte que ta petite fille elle aille au collège et qu'elle ne rate pas les cours et qu'elle aille le 2 octobre qu'elle tienne jusqu'au 2 octobre pour qu'après elle s'aille transférer à l'école de la classe relais mais on voit bien que tu n'en as rien à foutre mémé tu t'en fous complètement c'est ça qui est désolant parce que même toi tu te trahis à toi même mais le pire dans tout ça c'est que tu ne comprends toujours pas qu'en agissant de la sorte tu es en train de me mettre à moi à dos moi qui qui t'ai pardonné le placement de mes filles une première fois tu es en train de là de me reprouver et de prouver à toutes les personnes auxquelles j'avais promis et j'avais juré que je ne te reparlerai plus j'avais montré que oui tu avais changé qu'on pouvait se reparler que voilà il n'y avait plus toutes ces histoires qu'on était là pour avancer dans le positif avec Louane qu'on était tous sur la même longueur d'onde avec Louane mais là regarde tu es en train de montrer à toutes les personnes que je commençais à à clouer le bec doucement 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 et qui eux-mêmes reconnaissaient ben voilà c'est vrai ta mère elle a peut-être fait une erreur mais regarde elle est en train de se racheter elle est en train de se pardonner elle est en train de comprendre qu'elle a fait une gaffe elle s'investit quand même pour l'aptité et tout tu t'investis en quoi ? tu t'investis en quoi ? t'as trompé tout le monde j'en ai même parlé au fil rouge oui j'en ai parlé au fil rouge comme quoi que j'ai menti pour toi avec Philippe avec mon handicapé de mari mon sale handicapé de mari comme tu te dis j'en ai parlé j'ai dit la vérité que la fois où c'est que c'était l'anniversaire de Lilou qu'on t'a fait venir alors qu'on n'avait pas le droit et qu'on avait menti qu'on avait dit que ça venait de la ZEU que normalement ils devaient leur envoyer un mail on en a parlé aussi avec la personne du fil rouge que tu as vu d'ailleurs et que tu as bu le café avec ces personnes là elles ont dit elles-mêmes que des fois même elles ne comprenaient pas en fait pourquoi tu avais caché Louane pour du week-end alors que même eux quand on venait voir Lilou que régulièrement et très souvent on t'appelait en visio pour te passer Lilou et pour que tu puisses rigoler avec elle j'ai certaines vidéos n'oublie pas qu'elles sont sur Youtube où c'est que Lilou elle rigole avec toi donc tu t'enfonces toute seule toi aussi mais tu ne comprends pas que là tu n'es pas venu récupérer les affaires de Louane tu crois vraiment que tu vas être toute seule à te retrouver dans la merde par rapport à la scolarité de Louane et surtout là maintenant par rapport aux soins de Louane qu'elle va manquer le 21 parce que ça va te encore reporter à un prochain rendez-vous mais tu te rends compte que là tu es en train d'entraîner ton compagnon avec toi parce que lui aussi il va répondre de ses actes parce qu'il est avec toi donc Louane aussi elle est sous sa responsabilité toi tu es peut-être la grand-mère maternelle biologique le sang il coule dans les veines de toi mais aussi de Louane mais lui c'est ton compagnon tu te rends compte que lui aussi tu le mets dans la merde tu ne te rends pas compte tu te rends compte que là je suis en train indirectement de t'afficher non seulement je t'affiche à toi normal tu es ma mère et tu agis exactement comme Louane et après on ose dire qu'on croit que c'est moi qui agis mais hyper immaturement mais tu es en train aussi de m'obliger à faire comprendre à tout le monde et à toi la première parce que c'est toi la première concernée c'est toi qui as la garde de Louane c'est toi qui partages l'appartement avec ton compagnon donc ton compagnon n'oublions pas que ses collègues aussi ils voient les vidéos c'est toi même qui me l'as dit que tout le monde regarde mes vidéos mais tu es en train de t'afficher comment ? à cacher Louane chez toi à ne pas l'emmener au collège et tu veux te passer pour te faire et tu veux toi te faire passer pour la meilleure des grands-mères la meilleure des grands-mères d'accord ? ça n'existe pas même mamie gâteau elle n'existe pas la preuve c'est un gâteau c'est une marque de gâteau mais toi en tant que grand-mère responsable normalement et qui a pris la décision d'accueillir la petite emmène-la au collège parce que là tu es en train de montrer quoi ? et bien qu'effectivement j'avais raison effectivement c'est peut-être pas moi la cause dans l'histoire de tout ça c'est peut-être pas moi finalement qui a embucané Louane pour qu'elle devienne comme ça qu'est-ce que j'en sais maintenant ? parce que tu es en train de montrer justement Sandrine maman tu es en train de montrer quoi ? hein ben que tout simplement Louane elle a raison déjà qu'elle voulait pas la scolarisation elle voulait rien du tout quand on t'avait au téléphone et quand on lui faisait la morale et que tu étais au téléphone avec nous et qu'on mettait le haut-parleur pour Louane combien de fois que tu as fait la morale à Louane combien de fois qu'elle a coupé qu'elle mettait le micro qu'elle nous regardait moi et son père et qu'elle disait putain me saoule là me casse les couilles que ça soit toi que ça soit ta mère hein l'arrière-grand-mère combien de fois elle nous l'a fait ce coup ? mais c'est pas grave tu es en train de rentrer dans le même jeu que Louane et tu es en train d'enfoncer tout le monde avec toi par rapport à tes propres conneries tu te rends compte que tu m'as même pas demandé la carte vitale de Louane tu te rends compte que c'est moi qui ai encore les papiers de Louane le carnet de santé de Louane tu te dis toi responsable mais en étant responsable tu m'appelles tu m'envoies un message tu me dis tout simplement Titia on se donne rendez-vous tu me donnes la carte vitale de la petite la petite elle a rendez-vous quand ? chez la thérapeute tu me donnes les affaires de la petite elle est à la maison par ordre de la juge bon la petite elle veut pas te voir mais on fiche qu'elle veut pas me voir je m'en fous elle veut pas me voir en vrai elle me voit sur les vidéos je m'en fous je vais pas pleurer pour autant hein tu aurais dû m'appeler tu aurais dû venir récupérer les affaires de la petite tu aurais dû ramener la petite à l'école tu aurais dû me demander la carte vitale de la petite le carnet de santé de la petite tous les documents de la petite elle en a besoin là tu vas faire comment ? ben tu sais quoi ? je te jure que moi tant que je n'ai pas de papier officiel venant du juge j'en ai rien à foutre de l'ASE venant du juge tant que je n'ai aucun papier officiel qui dit bien comme quoi que moi je dois te délivrer la carte vitale et le carnet de santé je ne te les donnerai pas donc ça sera à ta charge de payer les soins de Louane ça sera à ta charge de l'emmener et de lui payer le changement de son appareil dentaire ça sera à ta charge de tout lui payer si elle a bobo quelque part moi la carte vitale le numéro de sécu je ne te le donnerai pas c'est hors de question tu joues comme ça tu veux montrer comme quoi que tu es responsable tu ne l'as pas fait alors maintenant toi aussi tu vas assumer tes actes jusqu'au bout tout comme moi je les assume jusqu'au bout d'accord ? tu veux réagir en tant qu'adulte et bien maintenant tu t'arrangeras avec ton compagnon d'accord ? Pépé tu t'arrangeras avec Sandrine si Louane elle a ses problèmes de dos de cucu de pied de mal de tête s'il faut l'emmener chez le médecin arrange toi avec ta femme pour payer les soins médicaux de Louane tu t'arrangeras avec ta femme pour lui payer ses gâteaux tu t'arrangeras aussi avec ta femme pour qu'elle se démerde et pour qu'elle aille faire les démarches auprès du juge pour qu'elle ait les prestations familiales parce que moi je ne délivrerai rien je vous le dis tant que moi on ne me coupe pas alors que ça fait des années que je le demande moi je ne ferai aucune demande c'est pas à moi de faire la demande à ça je vous le dis c'est pas à moi de vous ramener comme un toutou les affaires de ma fille c'est pas à moi déjà j'ai jeté un sac ce matin en allant au fil rouge j'ai jeté le sac à dos c'est qu'elle avait tous les pyjamas ça va continuer cet après-midi chaque fois que je vais sortir je vais jeter quelque chose ah j'en ai rien à foutre donc tu t'arrangeras aussi avec ta femme d'accord déjà qu'elle a plus de sous parce qu'elle a payé tout à tout le monde ok tu t'arrangeras aussi avec ta femme pour tout l'euro payer à Louane ok et si vous êtes convoqué par rapport aux agissements non plus là de Louane parce qu'elle est en train d'entraîner ta femme dans ses conneries d'accord mais sache une chose c'est qu'en étant chez vous chez toi toutes les deux elles sont en train de t'entraîner toi aussi dans leur connerie donc tu répondras toi aussi de tes actes d'accord et ne trouve pas l'excuse comme quoi que tu travailles on sait très bien que tu travailles à Carrefour Grand Littoral de 3h du matin en tant que boucher d'accord jusqu'à 10 ou 11h et l'après-midi tu es au catalan avec tes collègues Jean-Pierre et compagnie hein en train de manger tu crois quoi tu crois qu'on n'est pas au courant que tu es au catalan hein tu te la coules douce c'est Sandrine qui fait tout ah je vais lui dire de tout le monde et il a Sandrine la première d'accord donc tu t'arrangeras avec Sandrine sur autant de choses que je sais de toi d'accord parce qu'apparemment elle continue de pas vouloir m'appeler je lui ai dit j'ai eu une très longue discussion hier soir de 1h je ne mens pas encore une fois étant donné que je m'adresse à toi Patrick je vais te montrer combien de temps je suis restée hier avec Jamila Jamila voilà hop là hop là tout tout combien de temps je suis restée avec elle hier 1h58 voilà donc on voit bien que je ne mens pas donc on va arrêter maintenant la rigolade on va arrêter de se foutre complètement de ma tête ok on va remettre les pendules à l'heure d'accord si tu crois vraiment Patrick que tu vas récupérer Louane avec toutes les conneries tu aurais pu avoir la chance de la récupérer si Sandrine elle serait venue récupérer les affaires de Louane et qu'elle aurait emmené à l'école si Sandrine aujourd'hui quand elle a parlé avec la thérapeute de Louane elle n'aurait pas annulé le rendez-vous de Louane de sa thérapie tout le monde sont en train de dire via les réseaux sociaux qu'on croit que Louane elle a grandement besoin de parler à sa psy hein et qu'est-ce qu'elle fait ta femme elle met en échec de me faire fermer ma bouche donc je suis obligée de l'ouvrir forcément je suis obligée de me défendre je suis obligée de montrer l'épreuve hein je suis vraiment obligée de les montrer l'épreuve j'en ai marre qu'on me traite moi comme une menteuse j'en ai marre moi d'être vue comme la la paria comme la mécréant comme la puanteur la boule puante j'en ai marre oh faut que les gens ils ouvrent les yeux alors tu veux continuer à toujours pas ouvrir les yeux malgré que je te montre l'épreuve et malgré que je te les donne libre à toi mais le jour où c'est que tu vas devoir répondre de tes actes et le jour où c'est que Louane elle va tomber de bien haut parce que là vous êtes tous les deux en train de lui faire des promesses que vous n'allez même pas pouvoir tenir vous n'avez même pas honte vous êtes en train de lui faire la promesse qu'elle va pouvoir rester chez vous Louane mais vous n'avez aucune figure tous les deux vous vous rendez compte avec toute l'épreuve que je suis en train de récupérer d'avoir de récupérer et de renvoyer immédiatement aux avocats mais vous vous rendez compte que Louane elle va tomber mais pire que de haut vous vous rendez compte que là vous allez aggraver mais encore pire la situation de Louane parce qu'elle va dire comment vous m'avez promis que je resterai chez vous et là on passe devant le tribunal mon avocate l'avocate de mes parents le juge tout le monde donne raison à mes parents je vais me retrouver loin de vous aussi alors je suis partie de chez mes parents croyant que chez vous j'allais avoir la super belle vie j'ai mis mon père et ma mère à dos pour au final quoi ? partir de chez vous parce que toi mémé tu ne peux pas me garder parce que tu as des problèmes de santé et toi parce que tu tu ne fais pas en sorte que j'aille à l'école oh c'est grave c'est grave là ce que vous êtes en train de faire sur Louane mais que vous me fassiez du mal à moi c'est une chose mais là vous êtes en train de vous servir de la petite méchamment et indirectement et indirectement et directement par rapport à quoi ? pour votre plaisir à vous mais dans quel but vous faites tout ça ? dans quel but vous êtes aussi mauvais que ça ? la petite elle a besoin de soins pourquoi vous ne l'emmenez pas chez la thérapeute ? pour quelle excuse vous ne voulez pas ? la distance ? toi tu as ta moto connard tu as peur de quoi ? que tu aies un trou dans l'essence ? tu as voulu prendre Louane prends ta responsabilité tu as été capable d'aller la chercher quand même elle Louane acceptait les valants quand elle était considérée en fugue qu'il n'y avait pas encore de placement à domicile tu as oublié ça aussi que je l'avais signalé au commissariat à la gendarmerie de Marignane tu te souviens de ça ? que j'ai dû que j'ai dû signaler comme quoi que ce n'est pas moi qui suis allée récupérer Louane que moi je n'ai aucun moyen de transport pour aller chercher ma fille à Septem-les-Vallons que ma fille elle s'était mise en danger qu'elle s'était réfugiée chez des voisins qu'elle ne connaissait même pas du foyer d'urgence pour pouvoir rentrer à la maison tu es bienvenue la chercher en moto tu te souviens de fois ? tu me l'as ramenée une fois à la maison la deuxième fois je suis venue la récupérer chez vous en bas de la maison pourquoi là que ta femme elle n'est pas elle n'est pas la possibilité par rapport à ses rendez-vous médicaux de ne pas aller accompagner la petite je le comprends mais toi tu as la moto pourquoi tu ne prends pas la moto étant donné que l'après-midi tu ne travailles pas ? Louane elle avait rendez-vous tout l'après-midi au centre de Val-Vert ça te coûtait quoi ? tu n'as pas l'adresse ? très bien maintenant vous avez le numéro parce que Sandrine elle a bien eu la personne au téléphone pourquoi ce n'est pas arrangé ? écoutez la petite elle maintient le rendez-vous au centre Val-Vert oui oui elle maintient le rendez-vous le 21 c'est mon mari moi je ne peux pas me déplacer pour diverses raisons mais par contre mon compagnon mon mari emmènera la petite en moto tu as deux casques tu ne trouves pas l'excuse donc toi aussi tu te mets en porte-à-faux et toi aussi je suis obligée de t'afficher sur Youtube et toi aussi tu ne veux pas te faire passer pour le pépé modèle on voit bien que vous n'en avez rien à cager de Louane et après on me relance la pierre à moi bande de mécréants bande de mécréants que vous êtes bande d'incapables que vous êtes vous êtes vraiment mais vraiment ridicule à faire ça vous affichez plus qu'autre chose mais plus qu'autre chose moi je vous le redis encore une fois maintenant tout ce qui est en lien avec Louane je ne donnerai rien ni carte vitale ni rien sur Louane même pas son numéro de sécu tant que je n'ai pas de papier officiel venant du juge je ne donnerai rien et continuez à me faire chier vous savez quoi la carte vitale je la coupe vous serez obligé de refaire tous les papiers carrément je pourrais vous faciliter la tâche vous la donner directement si je veux rien que pour faire chier je déchire tout je coupe tout je déchire tout d'accord et là vous serez obligé de tout refaire donc ne me poussez pas à bout d'accord reconnaissez vos erreurs reconnaissez vos conneries remettez-vous un peu du plomb dans la tête parce que cela c'est en train de prendre des proportions mais dramatiques gravissimes et grâce à vous ben depuis toutes ces années que je pleure pour me faire entendre et pour faire éclater la vérité là vous êtes en train de vous de vous savez quoi de me faire du buzz tout simplement parce que les gens ils sont en train de s'apercevoir que oh là et attends on critique la mère mais effectivement la gamine elle n'est pas considérée comme des scolarisés j'ai montré l'épreuve sur pronote enfancez-vous vous avez raison j'envoie toutes les preuves aux avocates allez bisous et bon courage hein bon courage attendez je vais je vais vous la refaire parce que Louane elle adore ça c'est rigolo hein c'est rigolo hein c'est rigolo hein c'est rigolo hein ben maintenant moi je rigole parce que vous avez voulu jouer avec moi mais je suis encore plus intelligente que vous encore plus maligne que vous je suis en train tous de vous afficher et je suis en train tous de montrer votre vrai visage Louane elle est mieux chez ses grands-parents pas de problème vous êtes en train de montrer le contraire bisous mamie bisous pépé je vous adore kiss vous êtes en train vous êtes en train à vous à vous à vous Merci.